DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada 24 heures de voyage pour les cheminots. D'abord, à Mamet Tunis, Sparkar, puis de la capitale tunisienne au cœur en Égypte pour une halte de plus de 12 heures avant de se poser directement à Alger, la capitale algérienne où devra se jouer le match comptant pour la première journée du groupe A de la Coupe de la Confédération contre l'USM Alger ce dimanche 12 février 2022. 23 à 20 heures locales. Partie de la capitale égyptienne ce jeudi en matinée, l'appareil de la compagnie égyptaire a mis 4 heures pour atteindre la ville haute de la finale du très récent championnat africain de nation, sacrant pour la première fois le Sénégal. Après le débarquement, suivi des formalités douanières, les jaunes et bleus, conduits par le secrétaire général Dona Moulangoy, ont pris leur quartier au luxueux fer d'Ilili, situé sur la route nationale 36, place de l'église Benaknoun. Un cadre idéal pour une concentration maximale. Les athlètes qui ont maximisé leur capacité de performance lors du mini-stage de préparation à Tunis, se sont bien reposés et ont récupéré avant de se lancer dans les derniers réglages pour la rencontre. Une séance qui s'est déroulée à 20 heures, l'heure du match à Alger et une heure de plus à Lubumbashi. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire une comparaison entre ce que je veux faire avec l'Algérie entre les deux équipes nationales. Aujourd'hui, il s'agit des clubs. Naturellement, nous savons aussi qu'au niveau des clubs, la nation algérienne est déjà une très grande nation de football, tout comme la nation congolaise. Donc, ces deux grandes nations de football qui, au niveau des clubs, vont s'affronter, nous faisons croire que le spectacle sera à la hauteur, n'est-ce pas ? De l'espoir escompté par le nombre public qui atteint aussi ce match. En plein XXIe siècle, où le monde est devenu un village, comme vous le savez, à travers tout ce qu'on a comme moyen de communication, il va de soi que nous nous sommes bien informés sur le SMA, et SMA aussi est très bien informé sur loupopo. Ce qui compte maintenant, ce serait la réalité du terrain, c'est ce qui va se passer demain. Moi, je sais que c'est vous qui l'a dites, mais le coach, à votre place, il dira autre chose. Bon, il faut reconnaître que l'équipe de loupopo, aujourd'hui, rêvait une autre figure. C'est une équipe qui est très ambitieuse, naturellement, et qui a un projet aussi. Et ce projet fait qu'aujourd'hui, loupopo a pris une autre dimension, tant sur le plan de la structure de l'équipe elle-même, que sur le plan de l'effectif, et sur le plan de la gestion technique de l'équipe également. Donc, c'est une équipe qui est en train d'aller à son train pour aller vers ses objectifs. Oui, on a bien préparé, côté mental, on est vraiment mental, c'est aux Zéniths, c'est top. Les joueurs qui ont déjà fronté cette compétition, donc le côté mental physique, on est prêt, on est prêt à tout. C'est parti, c'est parti, c'est parti.